Le jour où j'ai compris ça, ma vie fut un bon exceptionnel vers un avenir extraordinaire. Ce n'est pas une question d'argent, ce n'est pas une question de diplôme, c'est qui nous sommes. Si ce que nous sommes est positif, peut-être autour de nous le sera. We are what we think, nous sommes ce que nous pensons. Si nos pensées sont positives, nobles, saines, nous serons positifs, nobles et sains. Maintenant, si nos pensées sont négatives, ignobles et malsaines, nous serons dans notre vie négatifs, ignobles et malsains. Le choix nous appartient. Le succès émane de l'intérieur, pas de l'extérieur. Le jour où vous comprendrez que votre voix intérieure est beaucoup plus profonde, beaucoup plus claire, beaucoup plus significative, que les opinions des autres, vous aurez changé de vitesse pour aller vers la réussite. Ce que vous savez est beaucoup plus important que ce que l'on a essayé de vous faire croire. Voilà pourquoi on vous dit, écoutez votre cœur. Si vous écoutez votre voix intérieure, tant que votre maman, tant que Dieu, tes portes s'ouvriront, là où il n'y avait que des murs, c'est ça le dévouement personnel. Je suis fort pour les autres. Je suis puissant pour servir les autres. Pas pour moi. Parce que si je me disais que j'étais puissant pour moi-même, je serais le maillon le plus faible du groupe. On est fort pour les autres. Ayant confiance en nous-mêmes. Ayant confiance en ceux qui nous aiment et que nous aiment. Écoutons cette voix intérieure, suivant là, qui suis-je, moi, pour venir de New York et vous apprendre quoi que ce soit. C'est à vous de m'apprendre beaucoup de choses. Pourquoi ? Parce que vous avez vécu l'enfer ici pendant les années noires. Chacun de vous est un leader exceptionnel. Des exemples. Vous êtes extraordinaires. Chacun de vous, rien qu'à cause de l'amour, de l'extraordinaire amour qui nous lie à mon part. Rien qu'à cause de ce respect que nous leur vouons. Mais ce n'est pas ça qui est important, monsieur Amokran. L'important, c'est ce que j'ai. C'est les possessions matérielles. C'est la voiture. C'est l'argent. C'est la belle maison. C'est les belles vacances. C'est le beau costume. Oui, ils ont leur importance. Mais le plus important, c'est qui tu es à l'intérieur. Est-ce que tu as une parole ? Est-ce que tu es digne de confiance ? Est-ce qu'on dit ? Est-ce qu'on dit ? Qu'on dit頼 blogue, c'est ça qui est important. Parce que si notre bonheur dépendait de nos possessions matérielles, nous risquerions de le perdre du jour au lendemain. Par contre, si l'entrepreneur dépendait de qui nous sommes, de nos valeurs, nous ne pouvons jamais le perdre. Tout l'un n'est pas nous. Un jour ou l'autre, on peut dire assez pour les possessions matérielles. Mais on ne peut jamais dire assez pour nos valeurs. Alors, si je suis gentil aujourd'hui, je peux être encore plus gentil demain. On ne peut jamais dire assez à la gentillesse, à la générosité, à la bonté, à l'honneur. Mesdames, Messieurs, toutes ces choses, vous les connaissiez depuis longtemps. Qui suis-je moi pour vous apprendre quoi que ce soit ? Je ne fais que vous les rappeler. Le plus important, c'est qui nous sommes. Est-ce que je peux rentrer à la maison, me regarder dans la glace, dans les yeux, et me poser la question suivante ? Est-ce que tu es content de moi ? Est-ce que tu es content de moi ? Si la réponse est positive, allez dormir, vous êtes merveilleux. Si la réponse est négative, vous avez beaucoup de travail à faire. Imaginez que votre vous vous dise, tâche-moi, tu as menti, tu as volé, tu as manipulé. Bien sûr que je ne suis pas content de moi. Votre conscience vous parle que vous le vouliez ou non. Et si cette conscience est satisfaite, votre réussite est garantie. Tant qu'elle ne l'est pas, vous pouvez avoir tous les doctorats du monde. Vous ne réussirez jamais. Que disait ma mère, elle est toujours vivante à 90 ans. Elle dit à ma soeur, viens, est-ce que tu es capable de me regarder dans les yeux ? Quoi ? Est-ce que tu peux me regarder dans les yeux ? Parce que ma fille, si tu peux me regarder dans les yeux, c'est que tu es une membre, sérieuse, une fille de famille. Si tu détournes le regard, qu'as-tu fait ma fille ? Pour que tu ne puisses pas regarder ta maman dans les yeux. Qu'as-tu fait mon fils pour que tu ne puisses pas regarder ton père dans les yeux ? C'est la conscience qui est importante. C'est qui nous sommes, ce n'est pas ce que nous avons. C'est qui nous sommes avant tout. Et si ce que nous sommes est positif et beau, notre vie le sera aussi. Le développement personnel, la motivation, l'attitude mentale positive, quelles que soient les circonstances, quel que soit le problème qui me fait face, j'y ferai face de manière positive. Vous ne pouvez être fort que parce que vous avez souffert. Que parce que vous vous mettez à genoux devant le plus petit. Nous sommes tous les mêmes. Et on mesure la grandeur d'un membre par sa manière de traiter les petits, justement. Vous êtes grand si vous donnez de l'importance aux plus petits. Que veut l'être humain ? L'être humain ne veut pas de l'argent. Il ne veut pas de l'or. Il ne veut pas des titres. L'être humain veut. L'être humain veut le quémat, la considération, le respect. Au nom du ciel, montre-moi que j'existe. Montre-moi que je suis important. Encourageons-nous. Tenons-nous les mains. Entrez dans nous. Aimer abondamment, c'est vivre abondamment. Aimer pour toujours, c'est vivre pour toujours. Qui sommes-nous sans amour ? Pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas ? Pourquoi est-ce qu'on dit je t'aime en cachette ? Moi, je suis milliardaire. Je suis milliardaire, mademoiselle. Pourquoi ? Parce que plus de mille fois dans ma vie, j'ai pris ma mère dans mes bras pour lui dire n'aie pas peur, je suis là. Et qu'est-ce qu'elle me donne, ma mère, quand je lui donne ça ? Elle me donne ses yeux. Elle me donne son âme et son cœur à travers un regard. Ou tout l'amour du monde. se trouve. Voilà pourquoi je suis milliardaire. N'aie pas peur, maman, je suis là. Un tout vrai, un petit modem. Et du coup, elle passe ses derniers jours comme une reine. Parce que les vues ont peur. Ils ont peur de la mort, ils ont peur de la maladie. Mais quand leur fille leur dit n'aie pas peur, maman, s'il est nécessaire que je te donne mon cœur, je te le donnerai. Parce que c'est ton beau ventre qui m'a mis au monde. Tu es beaucoup, beaucoup, beaucoup plus importante que moi. Et votre maman vivra 20 ans, 30 ans de plus. Rien qu'à cause de ces paroles-là. Vous voyez d'où vient la richesse. Moi, je suis milliardaire, madame ou amère. Parce que j'ai pris mon petit garçon dans mes bras plus de mille fois. Pour regarder dans ses yeux et comprendre combien le paradis est à travers les cieux d'un petit garçon de 10 ans. Je suis milliardaire parce que je suis venu dans mon pays en Kabylie pour sentir l'odeur des vaches avec lesquelles je suis né. Pour m'allonger sur l'herbe et admirer cette merveilleuse nature. Un amé. J'ai senti des narcissus, des coquelicoux, des roses. J'ai pris le temps de le faire. J'ai admiré des levées de soleil, des couchers de soleil. Voilà pourquoi je suis milliardaire. Quand quelqu'un vient me voir, j'ai besoin de vous, M. Amokran. Je suis à vous. Aidez les autres. Le bonheur, ce n'est pas quand on reçoit. Le bonheur, c'est quand on dort. Voilà d'où émane la réussite. C'est un peu de l'autre. Je préfère être une rivière, pas un réservoir. Pourquoi une rivière ? Pour donner. Il me donne et je vous donne. Vous croyez que c'est une question de diplôme ? Vous vous trompez lourdement. C'est une question de foi. C'est une question de respect. C'est une question d'amour. Je ne vous parle pas à travers ma tête. Je le fais à travers mon cœur. Les mots qui sortent, ne sortent pas de ma bouche. Ils sortent de mon caractère, de qui je suis au fond de moi-même. Je suis fier de ce que je suis au fond de moi-même. La chose la plus simple qui soit. Un être humain au service des autres. Je suis fier de ce que je suis au fond de moi-même.